Bienvenue à une autre émission de Blabla.net, l'émission où on blablate sur la construction de logiciels avec la technologie Microsoft.net. Bonjour, bienvenue à Blabla.net. Bonsoir à ceux qui nous écoutent dans l'auto. Ça me fait plaisir d'être encore une fois avec vous. Un nouveau mois. Puis des nouveautés. Un thème musical, ce qu'on n'avait pas à la première émission. Un thème musical qu'on a reçu grâce à notre invité, notre invité du mois qui nous a offert ce beau thème musical. Aussi, on a une autre nouveauté. C'est un co-animateur. Parce que pour ceux qui ont écouté la première émission, à la fin de l'émission, vous vous souvenez que j'avais dit à Éric Côté, mon invité de la première émission. C'est Éric, j'aimerais ça que tu viennes co-animer avec moi. Puis accepté. Donc là, il est mal pris. Il faut qu'à toi et moi, il vienne s'asseoir avec nous autres. Puis qu'il essaie de tempérer mes ordres. Parce que quand je pars à parler, des fois, je suis difficilement arrêtant. Mais il me fait des gros singes. Ce qui est plaisir avec la radio, c'est que les gens ne nous voient pas. Donc, bonsoir Éric. Bonsoir Mario, ça va bien? Alors, je vais essayer de remplir mon rôle de fou du roi, le mieux que je suis capable. Ça va être assez intéressant, je suis pas mal sûr, dans les prochains mois, les gens qu'on va recevoir. Je pense que tu vas en parler à la fin de l'épisode. Oui, on va pouvoir donner l'aperçu des prochains invités. Qu'est-ce qui se passe de bon, toi Éric? Moi, il se passe beaucoup de choses. Je donne beaucoup de cours ces temps-ci pour la firme 3Soft. Notamment, je suis en train de donner cette semaine un cours sur SQL Reporting Services, le nouvel engin de rapport que Microsoft offre pour ceux qui veulent faire des rapports sur SQL Server. Et je donne aussi, le mois prochain, des conférences. Je donne notamment une conférence sur l'instrumentation pour ceux qui font partie du groupe. Du groupe d'études pour l'examen 70-320 de Microsoft. Il y a une sorte de petit groupe d'études. Le groupe d'études avec du groupe d'utilisateurs Visual Studio de Montréal. Exactement. Je pense du Gumsnet aussi, c'est tout regroupé ensemble. Exactement, ça s'est regroupé ensemble. Et puis, j'ai pas encore beaucoup d'informations, mais je suis sûr qu'il va y avoir un lien sur la page web, justement. Alors, pour ceux qui veulent avoir de l'information, ça va être ça. On va s'assurer d'en mettre un. Moi, je vais en reparler aussi parce que je vais probablement aller faire aussi une présentation au mois de février pour les groupes d'études. Moi, de mon côté, la semaine passée, j'ai présenté justement au GUVSM, donc au groupe d'utilisateurs Visual Studio, pour démarrer. Et Mario, est-ce que je peux te dire que c'était une présentation extraordinaire? Pour ceux qui ne le savent pas, t'as présenté l'architecture et t'as réussi à vraiment montrer et faire des beaux parallèles entre comment, justement, on bâtit l'architecture d'une maison et l'architecture d'un logiciel. Et c'était un beau parallèle. J'ai beaucoup aimé l'analogie avec la chambre à coucher. Après, quand j'expliquais les patterns. En tout cas, la présentation, quasiment un heure et demie, puis je pense zéro ligne de code. C'est assez rare, ça, pour les gens techniques, de ne pas avoir de code. Mais ce n'est pas grave. Je pense que c'est intéressant. En tout cas, j'ai eu du plaisir à faire la présentation. Décembre, moi, ça va être... C'est toujours très occupé, parce que le travail dans la journée me tient occupé, puis la famille, donc... Mais je n'ai pas de présentation de cédulé. Non, je vais passer un Noël en famille, ce que je fais toujours de toute façon, puis essayer de trouver un peu de temps pour finir de lire tous les livres techniques que j'ai dans ma pile. Donc, on trouve toujours au moins un couple d'heures, surtout quand on n'a pas à travailler dans la journée, donc avec le temps des fêtes. Puis au début janvier, avant d'enregistrer la prochaine émission de Blabla.net, je vais aller faire une présentation au groupe utilisateur du Vermont. Donc, une présentation au groupe utilisateur de Julia Lerman, que les gens qui participent au groupe utilisateur de la studio l'ont vu comme conférencière un peu plus tôt cette année. Je vais parler de Microsoft Enterprise Library, donc tout ce qui s'en vient là, du coup, avec les application blocks qui permettent de simplifier toute la programmation des applications d'entreprise. Ceci étant dit, Éric, on a-tu un invité ce soir? Bien, on a un invité de marque, je dois avouer. Nous avons dans les studios avec nous, M. Guy Barrette. Je crois que tu es mieux classé que moi pour lire sa biographie, alors je te laisse. Oui, bien, comme j'ai dit, Guy, c'est lui qui a créé notre thème. Donc, il faut croire qu'il y a un petit talent musical. En tout cas, il s'amuse avec les ordinateurs, il fait de la musique. Bonsoir, Guy. Salut, bien, salut, bien. Merci de m'avoir invité. Bien, oui, bien, c'est tout le plaisir et pour nous. En tout cas, si tu permets, je vais lire un peu ta biographie, juste pour donner la chance aux gens de connaître un peu plus. Puis, on veut quand même limiter l'émission en 60 minutes, donc on ne s'étendra pas en large sur ta vie. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que moi, je peux raconter, bien, Guy, tu es architecte d'affaires dans l'équipe Microsoft chez Neuron, à Montréal. Tu es aussi directeur régional pour Microsoft pour toute la région de Montréal. Directeur régional, juste pour situer, qu'est-ce que c'est ça, directeur régional? Wow, c'est un bien grand titre. En fait, ce qui est intéressant avec un titre comme ça, c'est que ça permet, c'est facile de lancer des discussions parce que les gens sont intrigués. Directeur régional Microsoft. Alors, je dirige absolument rien. C'est un... Donc, c'est quoi? C'est que tu donnes bien de l'argent du monde pour avoir ce titre-là? En fait, c'est un titre pour les gens. On est 146 directeurs et journaux dans le monde. C'est réparti dans 60 pays. Donc, c'est vraiment diversifié un petit peu partout. Le directeur régional, c'est pas quelqu'un qui travaille pour Microsoft. C'est quelqu'un qui est très, très, très impliqué dans la communauté. Donc, moi, je suis depuis plus de 10 ans avec le groupe d'usagers Visual Studio. C'est des gens qui vont donner du feedback à Microsoft sur ce que... Finalement, donner le pouls de la communauté sur les différents produits. Puis aussi, bien, on va placoter ou on va donner des conférences au nom de Microsoft. Puis, évidemment, en retour, bien, c'est du bénévolat. En retour, bien, on a certains petits avantages. On a été invités lors des conférences comme le PDC ou TechEd. As-tu la chance de visiter la maison de Bill? Je l'ai vue. Oui, 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 oui. Là, lorsque... La dernière fois que j'étais à Redmond, on a eu une petite croisière. Microsoft nous a amenés sur une petite croisière. Et puis, on était sur le lac Washington et on a passé, oui, devant la maison de M. Gates. Au large, en bateau, là? Ah, oui, oui, oui. Vous avez tout fait des... Oui, mais on ne l'a pas vu, étrangement. Non, il n'a pas descendu sur le bord de l'eau. Non, il y avait un garde de sécurité sur le bord de l'eau. Pourtant, il fait de l'argent à cause des gens comme toi, là, qui font la promotion de ces produits. Oui, donc, le directeur régional, c'est vraiment quelqu'un qui va être impliqué dans la communauté et qui va donner du feedback. Puis, comme j'expliquais, en retour, on a accès à de l'information privilégiée. On doit signer des non-disclosure agreements. Ça veut dire que tu ne pourras pas nous parler ce soir? Ah, il va falloir couper. OK. Autre chose, tu es un MVP, un autre désacronyme, dans notre domaine. Donc, MVP, je pense que ça veut dire... Most... Most Valuable Professional. Microsoft Most Valuable Professional. Tu es un MVP pour ASPNet. Oui. Donc, ça, comment on a ça, ce titre-là? Peux-tu passer les mêmes années? Originalement, les MVP, c'était des gens qui étaient super impliqués dans les newsgroups. Donc, qui répondaient, qui donnaient du support dans les newsgroups. Depuis un an ou deux ans, Microsoft a comme élargi un petit peu les critères. Donc, on parle de gens qui sont impliqués maintenant aussi dans les groupes d'usagers, au niveau de la communauté et tout ça. Donc, le MVP, c'est vraiment focus sur des technologies. Donc, moi, je suis pour les technologies web, donc ASP, ASP.net. Donc, il y en a pour tous les produits Microsoft, même pour Xbox, par exemple. Je me souviens d'avoir déjà lu, justement, que certains MVP, entre autres, pour les produits Office, qui n'ont pas le même statut, parce qu'il y a des rencontres des MVP annuels, je pense que je dirais ça. Oui, oui, oui. Les, mettons, MVP C++, tu regardais un peu de haut MVP Excel, parce qu'il y avait l'impression qu'eux autres faisaient des affaires compliquées et qu'il y a quelqu'un qui était au niveau de l'extérieur. Bon, pas nécessairement. Au bar, tout le monde... Au bar, tout le monde est correct. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Non, non, mais là, il va falloir que je me force beaucoup pour essayer de devenir MVP Xbox. Sachant que chez 3S, vous avez des Xbox pour que les gens s'amusent, tu peux peut-être t'en avoir davantage. Pour finir avec ta biographie, bon, tu travailles avec les outils de développement de Microsoft depuis la sortie de VB3, ça remonte à 1994. Eh, mon dieu, oui. Je ne suis pas jeune, c'est moi qui ai des cheveux noirs, ce n'est pas toi. Non, non, je les cache bien. Donc, comme tu disais, tu te concentres sur toutes les technologies Web, puis avec Microsoft, forcément, on parle d'AIS, ASP.NET, VB, C Sharp, Visual Studio.NET, SQS Server. Oui, puis aussi... Commerce Server. Oui, puis en fait, chez Neuron, on développe beaucoup d'applications Web qui utilisent les produits serveurs de Microsoft, dont Commerce Server, Content Management Server, Bistock, aussi SharePoint, Windows Services, puis aussi Portal. Donc, on est vraiment des intégrateurs de produits comme ça. Ça nous permet de faire, finalement, des solutions intéressantes, puis on pense à meilleur coût en utilisant tous ces produits-là. Puis, un des sites de commerce électronique où tu as été impliqué, c'est justement Archambault. Oui, 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 oui. Archambault.ca, qui est un des sites de commerce électronique qui a le plus de succès au Canada présentement. Donc, c'est vraiment un success story. Si je me rappelle, en plus, c'est un des pionniers. Oui, 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 oui. Puis, il n'y a pas longtemps, on a lancé l'achat de musique en ligne, finalement. Donc, un peu comme le iTunes canadien. C'est-tu toi qui as touché à ça? Hélas, non, je n'ai pas touché à ça. J'avais d'autres chats à fouetter durant ce temps-là. Tu es conférencier, comme tu l'as dit, dans les groupes utilisateurs. Conférence internationale qui est à Montréal à tous les ans, le Dev Days. Oui. Dev Teach, plutôt. Tu étais aussi conférencier au Dev Days. Même au niveau du Dev Teach, c'est toi qui est le responsable de la piste française, parce qu'il y a des conférences en français. Oui, oui, oui. En fait, Dev Teach, c'est une conférence locale qui a lieu à tous les années à Montréal au mois de juin. Et puis, il y a différentes pistes. C'est une piste .NET, une piste SQL Server. Puis aussi, il y a une piste française, donc, pour les gens de Montréal ou du Québec qui sont intéressés à avoir des bonnes conférences en français. C'est possible. Ou les anglophones qui sont perdus. Guy, à la dernière émission, on parlait de certification. Puis là, je vois ici que tu es Microsoft Certified Social Developer, MCSD. Oui. Tu es aussi le président du groupe utilisateur Visual Studio de Montréal, GVSM. Tu es aussi sur le comité de relations avec Ineta. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'Ineta? Ineta, c'est une association de groupes d'usagers qui focus sur .NET. Donc, c'est au niveau mondial. Donc, c'est une association qui regroupe tout, ou du moins la plupart des groupes d'usagers qui focus sur .NET. Alors, le gros avantage de faire partie de Ineta pour un groupe d'usagers, c'est qu'Ineta offre ce qu'on appelle un speaker's bureau, donc une série de conférenciers connus qui peuvent nous envoyer, finalement, qui peuvent envoyer au groupe d'usagers un peu partout sur la planète. Non, ils vont payer les frais de transport, parce qu'il n'y a pas, tu sais, comme par exemple, le groupe utilisateur Visual Studio de Montréal, c'est 5 $, puis 25 $ par année ou 5 $. Exactement. Au moins, peut-être, tu serais même capable de faire venir un conférencier international. Exactement. On ne peut pas faire venir des conférenciers, donc il faut payer l'avion, l'hôtel, etc., etc., tandis qu'Ineta nous fournit, quelquefois durant l'année, des conférenciers de renom. Donc, cette semaine, on avait John Robbins, de la compagnie Wintelec, qui est venu du New Hampshire, nous faire une conférence super intéressante. Donc, c'est vraiment avantageux de faire partie d'Ineta pour un groupe d'usagers. Tu es impliqué aussi dans le service en ligne Universal Thread. Oui. Entre autres, tu écris pour le magazine de Universal Thread une chronique mensuelle sur une critique de livres. Oui. En fait, à chaque mois, je fais une critique de deux, en fait, je fais deux critiques de livres qui, encore là, focus sur Pointnet. Donc, ça peut toucher n'importe quoi, mais du moins, le focus, c'est sur Pointnet. Alors, à tous les mois, deux critiques de livres. Donc, ça fait beaucoup de lignes à lire, beaucoup de livres à lire, pas beaucoup de place pour des romans. Tu lis mille pages par mois, Guy? Ben, j'ai des trucs, là, que je ne dévoilerai pas. On va mettre les liens, justement, sur notre site web pour accéder à Universal Thread. Puis aussi, on va mettre le lien vers ton blog, parce que t'as un blog. Bon, de quoi tu vas nous parler, Guy, ou de quoi tu voudrais traiter ce soir? Ben, en fait, deux choses. La première, le premier grand sujet sur lequel on va passer plus de temps, c'est un outil qui est un petit peu méconnu, qui est disponible depuis près d'un an, mais que bien peu de gens connaissent et même utilisent. Donc, on parle de Visual Studio Tools for the Microsoft Office System. Tout un nom. Alors, mieux connu sous son acronyme de Visto. Visto, V-S-T-O. V-S-T-O, exactement. Et Visto nous permet, finalement, de développer des applications Pointnet avec Office, donc avec Word et Excel. Donc, très intéressant, ça nous permet de, finalement, d'ouvrir le monde .NET à Word et Excel. OK. Alors, ça, c'est notre premier sujet. Puis, à ce propos, je pense que tu as un prix, en tout cas, tu me disais en arrivant que tu avais quelque chose pour les auditeurs. Eh oui, 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 oui. J'ai réussi à arracher de MSDN Canada une copie de Visual Studio Tools for Office. Alors, on va avoir une copie. Ça vaut quand même, ça? Ça vaut 739 $. Ah oui? Oui, oui, oui. Alors, Microsoft Canada, donc MSDN, nous offre gracieusement une copie qu'on va pouvoir faire tirer. Ah! Bien, la formule qu'on va mettre en place pour les tirages, je pense que le plus simple, si vous allez sur le site de Blabla.net, vous allez voir, il y a un endroit où vous pouvez soumettre votre adresse e-mail pour être notifié des nouvelles émissions. Puis, ce qu'on va faire, c'est, dès que vous inscrivez pour être notifié, vous devenez dans la liste de gens qui peuvent être tirés. Comme, par exemple, pour ton prix, donc au début de l'émission de janvier, on va faire le tirage. Donc, tous ceux qui seront inscrits, on tirera à travers ça. Juste pour te donner une idée, on a à peu près 25 personnes qui sont déjà inscrites. Parce qu'on avait annoncé, à la fin de la première émission, qu'on ferait un tirage en février d'un ensemble de 4 livres pour se préparer aux certifications. Ça, c'est toujours vrai, on va le faire en février. Mais on va rajouter ton cadeau. Puis, je peux déjà annoncer, probablement, avec les invités qui s'en viennent les prochains mois, qu'on va en avoir d'autres. Donc, ça va à peine d'aller s'inscrire. Il n'y a quand même pas 3 millions de personnes. Donc, les probabilités de gagner sont plus élevées que d'acheter un billet à la loto. Ça, c'est sûr. Effectivement. Donc, tu vas annoncer le gagnant à la prochaine émission. Au début de la prochaine émission, en janvier. Excellent. On est de retour, après avoir écouté notre thème musical. Moi, j'ai quelques nouvelles, mais d'entrée de jeu, je vais donner la parole à mon compas, Éric. Toi, donc, qu'est-ce que tu considères que ce serait à savoir? Je dois s'avouer, ça a été un mois assez mouvementé ce mois-ci. Il y a eu beaucoup de mouvements un peu partout dans le monde du logiciel. Peut-être ce qui a fait le plus de remous, c'est justement la vente de tout le département d'ordinateur personnel de IBM, justement, à des Chinois. Alors, ça, ça va changer beaucoup de choses dans le milieu informatique. Par la suite, il y a aussi d'autres plus petites nouvelles qui ont eu lieu. Exemple, Oracle a annoncé une version de son produit serveur où est-ce qu'on allait pouvoir écrire des procédures stockées en C-Sharp ou VB.net parce qu'ils allaient justement hoster le CLR dans leur environnement. Pas du serveur, tu veux dire la base de données Oracle. La base de données Oracle. Oui, oui, c'est ça. Ici, je parle du serveur Oracle de base de données et c'est parce qu'Oracle s'est joint maintenant au rang des entreprises qui sont maintenant VSIP, pour VJWAR Studio. Integration Partner. Integration Partner, voilà, exactement. Je ne le trompe pas, DB2 supportait déjà le CLR. Exactement, exactement. Et naturellement, SQL 2005, qui devrait sortir d'ici la fin de 2005, va aussi supporter la même chose. Moi, c'est une des nouvelles. Je vais t'en donner la parole, Eric, justement, tu parles de ça. Une des nouvelles, qu'on savait déjà dans les airs, mais qu'on sait vraiment que ça s'est confirmé dernièrement, c'est qu'il va y avoir un PDC, un Professional Developer Conference, au début septembre 2005. Puis ça, ça indique quelque chose. Si Microsoft confirme qu'il y a un Professional Developer Conference, c'est qu'il y a un produit qui va exister. Quand je dis un produit, c'est que tout le monde se pose la question quand est-ce que Visual Studio 2005 va arriver sur le marché. Il faut être sûr que, peut-être pas toute la ligne des produits Visual Studio, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a les produits Express et les produits Visual Studio classiques, puis il y a le produit Team System. Déjà, l'Express, il est disponible en bêta, puis le bêta est très solide, à ce que j'ai eu à dire. Les produits classiques, en tout cas, moi, je peux être sûr, on peut déjà présumer que les produits vont être disponibles au PDC, puis Team System, s'il n'est pas disponible là, en tout cas, ce ne sera pas long après qu'il va apparaître. Oui, les dates du PDC, c'est du 13 au 16 septembre 2005. Mais je vais m'aider un petit peu les cartes, parce que normalement, le PDC, Microsoft s'en sert pour annoncer des produits qui vont sortir dans 12 à 18 mois, donc des choses dans le futur. Tandis que TechEd, normalement, c'est la conférence où on va parler des choses qui sont courantes, qui sont actuelles. Puis TechEd a lieu du 5 au 10 juin. Alors, moi, je veux juste m'aider les cartes. Oui, bien, moi, je me demande si ce n'est pas une stratégie pour Microsoft de se gagner un, deux, trois mois pour être capable d'annoncer le produit qui ne sera peut-être pas officiellement annoncé à TechEd. En tout cas, on verra, mais la bonne nouvelle, c'est que le risque, parce que ce qui est toujours difficile, c'est qu'on a un nouveau projet. Est-ce qu'on le fait sur 2005 ou sur 2003? Puis la question, c'est, oui, mais quand est-ce qu'on va déployer? Parce que tu peux développer avec une version 2005 bêta, si tu es prêt à vivre avec le risque de le donner quelque chose. En fait, oui, normalement, ce que Microsoft fait, historiquement, c'est le dernier bêta, on peut obtenir ce qu'on appelle un... Go Live Live. Go Live, merci, cher Foudurois. Une licence Go Live qui permet à certaines entreprises de déployer du code en production bêta, ce qui, normalement, est interdit par l'entente, la licence qui est livrée avec les versions bêta. Une idée, si jamais tu es sûr que ton déploiement va se faire de façon en octobre, novembre, les probabilités que tu aies un vrai produit sont très... en tout cas, mon point de vue est assez élevé. Donc, ça peut être intéressant déjà de partir de déploiement, de développement sur 2005. C'est mon point de vue. Tout est discutable. En fait, ils n'ont pas changé le nom du produit pour toujours la date 2005. Donc, ça devrait nous donner une idée. Il ne peut pas sortir plus tard que le décembre 2005. Éric, tu avais une autre nouvelle. Oui, il y a d'autres petites nouvelles. On parle justement de l'ensemble de produits. Vous savez, un des grands piliers de la prochaine version de Longhorn, originalement, était le pilier justement de WinFS, où est-ce qu'on avait justement un nouveau système de fichiers qui était basé sur les technologies de base de données. Et ça, naturellement, ça a été annoncé en juin dernier que ça n'allait pas être inclus avec Longhorn, que ça allait venir plus tard, et que ça allait être probablement inclus avec la version serveur de Longhorn, qui devait sortir un an plus tard que la version cliente de Longhorn, donc en 2007. Et là, Microsoft a récemment annoncé qu'ils n'allaient pas inclure WinFS avec la version serveur de Longhorn. Donc, ça va probablement sortir après 2007. Et il n'y a pas vraiment, pour le moment, de date précise de quand ou comment la technologie va sortir. Juste en être conscient que ça devient un peu le tendon d'Achille de Microsoft, ce système de fichiers basé sur les bases de données. Ça fait longtemps que Microsoft veut repenser la façon qu'on store les données sur un PC. Et ça ne sera pas encore de si tôt qu'on va avoir des changements. La dernière petite chose que je voulais dire, c'est à propos d'une sorte de petit reality show que Microsoft a préparé qui s'appelle Code Room. C'est une sorte de show reality TV. Vous savez, normalement, dans les shows de réalité, on a toujours des personnes qu'on met dans des situations un peu bizarres, comme deux filles de ville qu'on amène à la campagne. Un partenu dans un jacuzzi avec deux filles. Exactement. C'est vraiment bizarre. C'est peut-être pas bizarre, mais d'un million de personnes, moi, je trouve ça bizarre. En fait, pour des développeurs, c'est peut-être bizarre. Exactement. Donc, ils ont repris le concept pour les développeurs. Et là, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre une équipe de développeurs. Ils prennent trois personnes, justement, qui font du code. Ils les amènent dans une chambre isolée. Et ils ont un portable seulement avec trois batteries, bon pour jusqu'à cinq heures de développement sur ce portable-là. Et ils doivent, justement, produire une solution en moins de cinq heures. Une solution complète d'un site e-commerce. Je ne peux pas écouter juste les oreilles, monsieur, quand on dit de développer une application en cinq heures. On dit, oh, il y a beaucoup de travail d'architecture qui doit avoir été fait. L'analyse est vraiment détaillée. Donc, encore une fois, Microsoft fait la promotion des bonnes pratiques. Le pire, parce que, justement, il n'y avait pas grand-chose à filmer pour l'épisode. Presque tout le temps, les caméras étaient sur le tableau blanc, où est-ce que les gens dessinaient, justement, les architectures. Et donc, là, on les voyait, justement, en train de dire comment on va faire notre data layer, comment on va faire notre site web. Puis, ils n'arrêtaient pas de redessiner, d'effacer. Et là, ils se challengeaient les uns et les autres. C'était comme les grands moments de tension de l'épisode. Ah, bon. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Guy, tu veux nous parler de VSTO. Oui, Visual Studio Tools for the Microsoft Office System. Qu'est-ce que c'est ça? Tout un nom pour un produit. Microsoft, ça, c'est un peu un de mes pet-pives. Ils ont le tour, des fois, de sortir des noms de produits qui abracadabraient. Moi, celui que j'aime encore le plus, c'est le produit Microsoft Transaction Server, qui était abrévié par MTS. C'était vraiment un des grands points des produits Microsoft, je trouve. Qu'est-ce que ça fait, VSTO? À quoi ça sert? OK. Alors, VSTO nous permet de développer des applications .NET avec la suite Office. Donc, on sait que présentement, lorsqu'on veut développer des applications Office, par exemple dans Word ou Excel, on utilise VBA, donc Visual Basic for Application. mais avec VSTO, on étend le développement .NET à Office, donc à Word et Excel. Attends, si je comprends bien, avant, le modèle, c'était, je crée du code que je vais embedder, si je prends ce terme anglais-là, que je vais inclure dans mon document Word ou Excel. VBA, exactement. Ça, c'est l'approche VBA. Exactement. VSTO, c'est une autre approche totale. En fait, c'est l'approche où on va créer une assemblée, donc une DLL avec Visual Studio, donc qui va être compilée et qui va être appelée par notre document Word ou Excel. Première chose que je comprends bien, on ne développe plus dans Office une application, on la développe dans Visual Studio. Exactement. Donc, on a tout l'environnement riche de Visual Studio à notre disposition. Donc, ce n'est pas pour ceux qui écrivent des macros, là. Exactement. Donc, le focus ou le target de Microsoft, ce n'est pas les gens qui vont écrire des macros, c'est vraiment les développeurs professionnels, ceux qui utilisent déjà Visual Studio. Mais là, je suis dans Visual Studio. Actuellement, ma couche présentation, c'est une forme, que ce soit une forme ASP ou une forme Windows. Là, ma couche présentation, moi, il faut savoir ça. C'est quoi? C'est une couche présentation qui va reproduire Excel ou… Bien, ça va ressembler… avec la version 2003, c'est une page de code, là. Donc, il n'y a pas un designer en tant que tel avec la version 2003. On va le voir tout à l'heure. On va parler de la version 2005. On va voir un petit peu les différences. Donc, la version 2005 avec Visual Studio 2005 et Visto 2005, on va avoir un designer directement dans Visual Studio. Le designer, il te montre quoi? C'est une page Excel? Oui, 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 exactement. De toute façon, on va y revenir. On va focusser pour l'instant… Je veux comprendre comment ça va. Donc, là, tu es dans Visual Studio. Mettons que je serai dans la nouvelle version 2005. 2005, OK. Je me crée… Donc, c'est quoi? Il y a-tu comme un nouveau type de projet? Oui, oui, oui. Il y a un type de projet Word et un type de projet Excel. Donc, si, mettons, je me crée un projet Excel. Et puis, en cas-là, est-ce que je choisis VB, C Sharp? Il y a-tu comme… Oui, exactement. On peut développer en VB ou en C Sharp. OK. Donc, je me choisis un projet Excel, mettons en C Sharp. Oui. Ou en VB, dépendant de nos préférences. Là, c'est quoi qui va me créer l'équivalent? Avant, on avait une Forms. Donc, au lieu d'une Forms, ce que je vais avoir, c'est une feuille Excel? Oui, exactement. Excel ou Word vont être hostés dans l'environnement de développement Visual Studio. Directement. Donc, on va avoir accès à toutes les possibilités d'Excel. Donc, par exemple, on va avoir une feuille Excel avec le Workbook. On va même avoir tous les items de menu qui vont être imbriqués dans les items de menu de Visual Studio de Excel. Donc, dans une cellule, on va pouvoir faire des éditions, des calculs, etc. Puis là, si je fais le parallèle, parce que j'ai déjà fait du Office avec VBA, là, quand je vais voir cette feuille Excel-là, je vais-tu faire un peu comme avec VBA, puis dire, bon, bien là, je vais accéder à telle cellule, faire ci, faire ça, ou comment ils font le lien? Bien, en fait, le lien va se faire dans le code behind. On va pouvoir ajouter des contrôles Windows Form, comme par exemple un bouton ou différents autres contrôles. Et lorsqu'on double-clique, on va tomber dans le code, dans le code behind. Et là, on va pouvoir accéder directement à, bon, évidemment, il y a des références qui vont être ajoutées automatiquement aux Primary Interrupt Assemblies qui encapsulent l'objet Excel, par exemple. OK, donc là, il y a deux choses que tu viens de dire. Tu dis, on va pouvoir dropper des contrôles. C'est-tu les mêmes contrôles que j'ai habituellement, par exemple, un bouton, un textbox? Dans la version 2005, oui. Donc, dans la version 2005, le gros avantage, c'est que, d'un, Excel ou Word sont hostés directement d'un designer. Et aussi, on peut utiliser tous les contrôles Windows Form qu'on connaît, donc les contrôles .NET Windows Form. Mais là, à quoi ça me servirait, dans une feuille Excel, de me mettre un label puis de me mettre un textbox? Il me semble que la valeur ajoutée n'est pas si grande. C'est quoi l'idée? Bien, en fait, ce qu'on peut faire, c'est évidemment des applications qui vont… Est-ce qu'ils fournissent des contrôles juste spécialisés pour en fait? Oui, oui. Il y a quelques contrôles. Comme par exemple, pour Excel, on a un contrôle qui s'appelle le list object, qui est un peu l'équivalent d'un data grid. Alors, ce qu'on peut faire, c'est… Toujours avec la version 2005. Parlons de 2005, de toute façon. J'ai l'impression que c'est avec 2005 que ce produit-là va commencer à pousser beaucoup. Absolument, absolument, absolument. De toute façon, la version qu'on a offert à Siri, c'est une version 2003. Mais là, on ne peut pas vendre ce qu'il existe. Mais par exemple, la version 2005, on peut la télécharger pour ceux qui sont intéressés. Donc, vous pouvez la télécharger gratuitement et aussi, bon, ça vous prend effectivement… On va mettre le lien sur la page. Attends, on peut la télécharger gratuitement. Tu te dis, on n'a pas besoin d'être abonné MSDN pour ça? Non, non. La version bêta. C'est un bêta. C'est un bêta, donc c'est disponible. Mais revenons à ma question. Donc là, tu as des contrôles spéciaux, entre autres, un qui te permet de faire un peu comme l'équivalent est intégré. Donc, le contenu, c'est des cellules de ton Excel? Oui, en fait, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on ferait si on voulait, par exemple, accéder à une base de données? Comme, par exemple, notre bonne vieille base de données, Northwind, puis on voulait afficher les données dans la feuille. C'est-à-dire, ce qu'on ferait, c'est qu'on accéderait aux données avec, par exemple, DAO, ADO, quelque chose comme ça. Et on ferait une boucle, par exemple. OK? Donc, et là, on bougerait de cellule en cellule. Avec le contrôle list object, on n'a qu'à l'insérer dans notre feuille. Puis ensuite, on utilise, dans le code behind, on fait du data binding, tout simplement, exactement comme un data grid. Donc, l'information va être affichée automatiquement. Tu viens de reparler de la deuxième affaire. Donc, il y a des contrôles qu'on droppe sur notre feuille Excel, donc sur notre nouveau designer qui est Excel. Oui, oui, oui. Puis, tout le code que je vais rajouter, lui, il ne sera pas dans la feuille Excel, il va être dans un DLL. Exactement, exactement. Comme une page ASP.NET, finalement. Le code behind, il est dans une DLL, puis le HTML et la couche présentation, c'est le même paradigme. Exactement. Un des problèmes majeurs, présentement, avec VBA, c'est qu'il n'y a pas une séparation entre le code et la présentation. Le code VBA se trouve dans le fichier Excel ou dans le fichier Word. Et c'est difficile de faire de la réutilisation de code. C'est tout difficile de faire des mises à jour. Oui, oui, oui. Tandis qu'avec VSTO, et surtout avec 2005, ce qu'on fait, c'est que le document Excel, par exemple, ou Word, ne contient pas le code, mais fait référence à une assemblée qui peut se trouver, par exemple, dans un endroit centralisé sur le réseau. Donc, là, je comprends ça. Donc, là, juste une question, mettons, je vais prendre une hypothèse de comment ça se passe dans l'organisation. Il y a quelqu'un qui fait une belle feuille de spreadsheet, puis il met le logo de la compagnie, il y a tout là-dessus, la partie prise-présentation, puis à un moment donné, il y a une zone où il dit ici, je voudrais afficher les données qui viennent de ma base de données. Oui. Donc, c'est clair que la zone où tu vas afficher, là, ça serait le fameux contrôle qui s'appelle… Le list object. Le list object. C'est un contrôle, si je comprends bien, qui fonctionnerait juste avec les Microsoft Office. C'est-à-dire que si tu ne peux pas prendre ça et mettre ça dans un form standard… Absolument, absolument pas. Donc, c'est des contrôles spécifiques… Spécifiques, oui. À VSTO. Pour l'édition de la page Excel, est-ce que tout doit se faire dans le Visual Studio? Parce que souvent, tu sais, tu as les développeurs qui vont se préoccuper plus du code qui va aller en arrière, mais la partie présentation, mettre ça beau, c'est souvent plus des gens qui n'ont pas un background de développeur. Donc, être dans le Visual Studio, ce n'est pas ce qui leur plaît le plus. Est-ce qu'ils peuvent, par exemple, faire tout le design dans Excel, donc dans un Office classique, puis fournir ça au développeur qui, lui, pourrait réintégrer ça dans son Visual Studio? Oui, 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 oui. Dans le sens où, évidemment, ce qu'il produit, c'est un fichier Excel classique. Donc, ce fichier-là peut être édité par M. et Mme Tout-le-Monde. Donc, changer la taille, la police des caractères, mettre ça beau. OK, donc ça produit un DLL. Quand tu compiles, ça fait un DLL, puis ça te fait aussi un fichier Excel. Exactement. Puis ton fichier Excel, tu peux le rééditer avec Microsoft Office. Ah, oui, oui, oui. Et là, quand tu l'édites, l'endroit où tu avais mis tes fameux contrôles, parce que tu voulais que ça commence, je ne sais pas, mais à partir de la cellule B2 jusqu'à la cellule Z9, un petit carré, un rectangle, lui, quand tu es dans Excel, il ne sait plus cette zone-là. Ah, oui, 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 parce que Excel ou Word vont communiquer avec le CLR et vont exécuter le code, la DLL qu'on a produit dans Visual Studio. Donc, les contrôles qu'on a utilisés, par exemple, le fameux List Object, va être exécuté. OK, donc si je comprends mieux qu'est-ce que pourrait être le cycle de développement pour ce produit-là, tu pourrais avoir un développeur qui crée l'application, ce que j'appelle tout nu, c'est-à-dire que l'application fonctionne, mais elle n'est pas belle par tout. Parce que, justement, les développeurs ne font pas des bonnes interfaces usagées. Après, c'est un spécial sur l'interface usagée qui, lui, reprend juste le fichier Excel parce que la DLL, il ne touche pas, il reprend le fichier Excel, il met ça beau. Oui. Il organise ça, puis à quelque part, toute la logique qu'il appelle la DLL reste là, puis c'est ce fichier Excel-là qui va être déployé sur les postes clients. Exactement. Ou ça peut être la mise en page ou l'embellissement peut être fait directement dans le code. Donc, on a accès à tout le modèle d'objet d'Excel. Donc, on peut affecter les cellules, changer la taille, la police, etc., directement en code. L'utilisateur peut, lui aussi, rajouter des graphiques, rajouter ça, puis si tu as une mise à jour à faire tout à l'heure du code qui est dans la DLL, bien là, c'est juste la DLL que tu viens réécrire par-dessus. C'est ça qui est vraiment intéressant, dans le sens où, comme on fait nos applications.net présentement, il y a une séparation entre la présentation et la logique. la logique. On a maintenant cette séparation-là qu'on n'avait pas en VBA. Si on prend le produit 2005, le déploiement, il se fait comment? Tu vois, sur chaque poste, tu écris le fichier Excel, tu écris le fichier DLL, donc ça peut être une façon de faire du déploiement. OK. Le déploiement se fait normalement de la façon suivante. C'est que le fichier Excel Word est déployé sur chacun des postes. OK. Et la DLL, donc tout ce qu'il y a dans le code behind, est déployé dans un endroit centralisé. L'endroit centralisé, ça peut être un share, un répertoire partagé sur le réseau. Donc, chacun des postes des utilisateurs ouvre Excel, par exemple, et dans la feuille Excel, il y a une référence, finalement, où il y a un lien qui pointe vers la DLL sur le répertoire partagé. Est-ce que tu ne pourrais pas le faire pointer localement sur ton Drive-C, mon projet? Oui, 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 aussi. Mais on va parler de sécurité parce que c'est bien important. OK. Donc, il y a des enjeux de sécurité quand tu déploies localement. Bien, en fait, il y a des enjeux de sécurité, point. Donc, la deuxième, une autre possibilité, c'est de déployer notre DLS sur un serveur Web aussi. Donc, dans le cadre d'un intranet, par exemple. Avec le Qlik-Ons qui va venir avec 2005. Exactement. Donc, on a tout le modèle de déploiement avec le Qlik-Ons qui va être disponible. Donc, encore là, si on déploie sur un serveur Web, par exemple, il y a tout l'aspect de download local, dans une cache, et puis… Juste pour le bénéfice de ceux qui ne sont pas familiers avec Qlik-Ons. Éric, comment on pourrait résumer ça, Qlik-Ons, en 30 secondes? 30 secondes, c'est tout simplement un petit wrapper pour pouvoir installer des applications de façon très, très simple en faisant seulement un seul clic. Donc, tu fais un clic et l'application se retrouve à rouler localement sur ton poste. C'est essentiellement ce que j'ai compris. D'où le nom. Qlik-Ons. Donc, si on revient à la stratégie de déploiement, tu peux déployer ça sur un serveur AIS, avec une approche clic-Ons, où tu pourrais le mettre en chair, ou tu pourrais le mettre local, dans un setup kit, puis tout le monde roule le setup kit. Oui. Mais l'avantage ici, c'est qu'on déploie les feuilles, par exemple, les feuilles Excel ou les documents Word à tout le monde. Donc, on peut, par exemple, envoyer un courriel, puis en attachement, ajouter notre fichier. Et puis, on a dans un endroit centralisé le code, donc tout ce qui est la logique d'affaires. Donc, s'il y a une mise à jour du code ou quoi que ce soit... On trouve un bug, par exemple. Exact. Des bugs? Ben, disons, on fait des améliorations, plutôt. Ou comme disent nos... J'en ai appris une bonne... Comme disent nos copains français, il y a un souci. Quand il y a un souci dans le code. Ah, un souci. Oui, un souci. Oui, j'ai trouvé... C'est bien, hein? C'est très diplomate. Oui, c'est... Je n'ai pas honte de dire que je suis assez bon, moi, pour créer des soucis dans mon code. Alors, si on trouve un souci dans notre code et qu'on doit faire une mise à jour, ben, on le déploie seulement sur notre serveur. Donc, la prochaine fois que l'utilisateur va lancer son chiffrier Excel, par exemple, ben, automatiquement, il va avoir la dernière version du code. Et qu'est-ce qui se passe s'il est sur un laptop et qu'il n'est pas connecté? Ah, ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, dépendamment de la façon qu'on a utilisé. Par exemple, si on a utilisé un serveur web, il y a une copie locale qui est en cache. Sinon, ben, on va avoir un message erreur en disant, bon, ben, je ne peux pas... Je ne vois pas la DLL. Par contre, l'usager va pouvoir charger quand même la feuille Excel et faire certaines opérations. Avec... les milliers d'années ne seront pas là. Si on charge des données, les données live, non. Par contre, il y a un aspect intéressant maintenant dans la version 2005, c'est qu'on va pouvoir créer des Data Island. Un Data Island, c'est quoi? C'est finalement, c'est pour ceux qui ont fait de la programmation dans l'IE. Ça nous permettait de... le concept, en fait, nous permet de ramener des données localement puis ensuite de les travailler localement. C'est quoi? C'est-tu comme un mécanisme de... Théoriquement, je suis posé à me branger toujours à mon serveur de données pour prendre les données, mais là, je vais créer, m'avoir un mécanisme de cache pour garder l'information? Exactement. Et cette cache-là, en fait, ce Data Island-là, par exemple, si on va chercher le contenu d'une table, on peut le mettre dans le Data Island et ce Data Island-là réside directement dans le fichier Word ou Excel parce qu'on sait qu'à partir de la version 2003, nos documents ne sont plus des documents binaires, c'est des documents XML. Donc là, Microsoft a eu la bonne idée de... Bon, c'est un document XML, pourquoi on ne pourrait pas mettre d'autres... des données, finalement, dans ce document-là? Alors, ce qui a amené le concept de Data Island. Donc, on peut aller chercher des données, les stocker dans notre Data Island qui va être, finalement, dans notre fichier Word ou Excel et puis l'usager va pouvoir y avoir accès, faire ses modifications, quoi que ce soit, travailler avec les données. Et lorsqu'ils se connectent, par exemple, le lendemain matin au réseau, bien, on va pouvoir, évidemment, il faut coder la logique ici, là, mais on va pouvoir... Resynchroniser. Resynchroniser. Il faut que tu programes la logique, ça ne vient pas gratuit avec le produit, là. Exact. Donc, si je récapitule un développeur, lui, là, essentiellement, il crée un projet. Il crée un projet Excel avec le langage VB, par exemple. Puis là, dans sa feuille, avec le designer, il va créer toute l'apparence de ce qu'il veut avoir, l'apparence rough, puis il va mettre tout le code en arrière qui fait le traitement, la logique attendue. Oui. Il va compiler ça, ça va générer un DLL pour le code et une feuille Excel pour la partie présentation. Exactement. Un coup qu'il a fini cette tâche-là, il y a des designers qui, eux autres, vont bonifier la coche présentation, si c'est le cas, ou peut-être qu'ils vont l'envoyer tel quel aux utilisateurs. Puis, au niveau du déploiement, l'approche préconisante, la meilleure approche, c'est de prendre la technologie ClickWans, si je comprends bien. Pas nécessairement, mais il y a plusieurs avenues qui sont bonnes, tout dépendant du type d'entreprise. Parce que l'avantage, c'est quoi, si je comprends bien, il va mettre une version en cache, tandis que si tu as fait un Excel, donc quand tu arrives avec ton laptop à la maison, tu ne peux pas travailler encore avec les données, tandis que l'autre, tu pourrais, à quelque part, toujours avoir ta version de la DLL en tout cas locale sur ton poste. Ceci t'en dis, tu m'as dit tout à l'heure, il y a des enjeux de sécurité. Ah oui, oui, oui. On peut le résumer comment, les enjeux de sécurité? Ah bien, très, très, très simplement. Par défaut, le code ne roulera pas. OK, donc, c'est quoi, c'est la nouvelle stratégie de Microsoft pour s'assurer qu'il n'y ait plus de virus, il n'y a plus rien qui marche par défaut. C'est exactement ça. Avant, c'était tout marche par défaut, puis tu as trouvé qu'il était responsable de sécuriser, maintenant, tout est sécurisé, puis il n'y a plus rien qui marche, c'est ça? Exactement. En fait, il faut que tu programmes en vieux VBA pour que tout soit ouvert. Si tu déploies, par exemple, ta feuille Excel avec la DLL, tu la copies ou tu l'envoies par courriel à un collègue, le collègue désipe ça, l'installe sur son poste, ça ne roulera tout simplement pas. L'application ne roulera pas parce que... Elle ne roulera pas, pourquoi? Parce qu'il y a juste la feuille Excel et il n'y a pas la DLL? Non, 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 parce que, par exemple, tu lui as envoyé les deux. OK. Tu sais qu'un dépend de l'autre, donc tu as envoyé les deux, on installe ça dans un répertoire sur le C, ça ne roulera pas. Pourquoi? Parce que ça prend des policies pour pouvoir exécuter le code. Par défaut, le code ne roule pas. Donc, si je comprends entre les lignes, c'est que les projets qu'on crée, il y a tout du code auto-généré par Microsoft pour faire des validations avec Code Access Security. Donc, c'est ce que les autres, ils génèrent pour toi en arrière. Parce qu'ils promettent que quand tu crées un projet, il y a un paquet de code qui est généré automatiquement. En fait, c'est VSTO. Le runtime de VSTO et tout ça ne permet pas de rouler la DLL ou n'importe quel code, pardon, à moins qu'il y ait des policies qui aient été déployés. Donc, pour des policies, il faut créer des fichiers policies, des fichiers .pol, si je me souviens bien. Oui, il y a différentes façons de le faire. Non, c'est des fichiers .config maintenant. Ah oui? Tu as un fichier de configuration, un fichier XML qui a-tu créé. Est-ce qu'il faut, pour la DLL, est-ce qu'il faut la signer? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à faire? En fait, on peut donner divers types d'accès. Comme par exemple, on peut donner accès à un répertoire sur le réseau. On pourrait donner accès ou donner le trust, finalement, les permissions. Pourquoi je te pose cette question-là? Parce que souvent, quand on fait du smart client, la façon la plus facile, c'est qu'il dit « je signe » et qu'il donne une politique en disant « quand c'est signé par un TLL, il a le droit de tout faire ce qu'il veut ». Oui, on peut le faire. Donc, dans l'entreprise, par exemple, on pourrait utiliser la clé d'entreprise pour le signer et dire « oui, on accepte cette clé-là, par exemple ». Ça peut être aussi un autre domaine ou un site web dans l'intranet, par exemple. OK. Donc, il y a différentes approches. C'est sûr que signer, c'est un certain niveau de sécurité, il peut y avoir des brèches, mais c'est déjà mieux que ce qui était avant. De toute façon, ici, on parle surtout d'application d'entreprise. C'est ici. Donc, avec un déploiement à l'intérieur d'une entreprise. Donc, si j'attends de récapituler, il faut que tu crées un fichier de configuration, puis il faut que tu mettes une directive dans le fichier de configuration, par exemple, où est-ce que tu vas dire « si ça vient de tel serveur web, il a les droits pour écrire dans tel répertoire et tous les sur-répertoires qu'il y a pour avoir, ou si c'est signé par telle compagnie, il a les droits. » Donc, il faut que tu trouves une règle pour donner les droits pour que le code access security ne soit plus dans nos jambes pour que le code roule. Exactement. Donc, ça se résume comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir sur VSTO? Oui, 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 oui. Une chose très intéressante. Présentement, si on voudrait créer sur un site web des documents Excel ou des documents Word, on serait obligé de lancer, finalement, à partir de notre code, des instances de Word ou d'Excel et puis de créer des documents, tout ça. Donc, problématique majeure, si on a 1000 clients concurrents, qu'est-ce qui arrive? On met l'instance de Word ou d'Excel. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on déploie Microsoft Office un serveur pour essayer, par exemple, de gérer… Oui, et c'est tout simplement pour recommencer. C'est un tiers-parti, peut-être, pour les générer parce qu'il en existe pour éviter ce genre de situation-là. Donc, cette façon-là n'est tout simplement pas recommandée, point, point, point. Alors, une des grosses nouveautés avec VSTO 2005, c'est qu'on va pouvoir créer des documents Word ou Excel à partir d'un API sans utiliser, finalement, les applications elles-mêmes. Donc, si je te souviens, VSTO, il répond à deux besoins. Créer des applications qu'ils utiliseraient comme beaucoup de présentation Excel ou Word ou, si on veut s'en servir du côté serveur, à pouvoir créer des fichiers Excel ou des fichiers Word qu'on permettrait, par exemple, aux gens de pouvoir downloader. Oui, oui, exactement. Donc, il répond à deux besoins. Puis, c'est trop le même produit VSTO que tu achètes et que tu… Oui. En fait, VSTO, la boîte qu'on achète ou qu'on peut downloader, en fait, si on regarde, c'est disponible comment, VSTO? Donc, on peut acheter une licence. Le prix de liste canadien, c'est 739 $. Vous pouvez aussi faire une mise à jour. Donc, la mise à jour est 300 $. Vous pouvez faire un upgrade à partir de Visual Studio 2002 et une ribambelle de produit. Si vous êtes abonné MSDN à la librairie MSDN, vous pouvez télécharger VSTO. Qu'est-ce que ça comprend, VSTO? La boîte, si on se la procure, ça comprend évidemment Visual Studio Tools for Office. Ça comprend aussi une copie de Visual Basic Standard, donc Visual VB.net Standard. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir acheté un Visual Studio à côté si tu achètes ça. Oui, mais mon opinion personnelle, et je la partage ici, c'est que Microsoft target les développeurs d'entreprises, donc qui ont déjà Visual Studio, soit la version entreprise ou architecte. Donc, c'est un peu ridicule de bundler VB.net Standard là-dedans. Ce que ça comprend aussi, ça comprend le fameux Runtime d'Access. Donc, Office Access, ils l'ont renommé. Donc, ça ne s'appelle plus un Runtime. Maintenant, ça s'appelle Office Access 2003 Developer Extensions. C'est clair que c'est le Runtime. Non. Parce que tu pourrais acheter ce produit-là encore pour être capable de déployer des bonnes vieilles applications Access. Access? En fait, il faut acheter ce produit-là si on veut déployer des applications Access 2003. On n'a pas le choix. Donc, c'est un troisième besoin qui vient combler ce produit-là. C'est pour les développeurs Access. Oui, oui, oui. Puis, à l'intérieur aussi, il y a une version, la version développeur de SQL Server 2000. Donc, c'est un bundle. Juste une petite anecdote. Peut-être que si on réussira à faire un sondage, savoir comment est-ce qu'il y a le nombre de développeurs Access, peut-être qu'on serait surpris de se rendre compte qu'il y a peut-être plus de développeurs Access au total que les développeurs C-Sharp, VB, C++, Java, tout ensemble. Parce qu'à quelque part, tous les gens qui font des petites applications Access, qui n'ont pas le titre d'informaticien, mais qui sont, je ne sais pas moi, des chimistes, en tout cas différents métiers, ce sont des développeurs Access. Ça a leur côté positif, ça permet de faire des petites applications. Le côté négatif, des fois, c'est que ce ne sont pas les applications qu'on va pouvoir migrer facilement du côté d'entreprise. Donc, souvent, il faut les réécrire, mais c'est une autre histoire. Si on venait à VSTO, j'ai mentionné quel type d'application Office depuis le début? Seulement Excel puis Word. Exactement. Ça ne marche pas avec les autres? Ça ne marche pas avec les autres. Ça ne marche pas avec Outlook, avec PowerPoint, avec... Ça va venir dans la version 2007, 2009? Seul Bill le sait, mais présentement, c'est seulement Word et Excel. Je me demande s'il n'y a pas déjà annoncé qu'il y avait un Service Pack 1 qui arriverait vite, vite, vite sur ce produit-là, parce que j'ai l'impression qu'Infopap est dans un des produits Office dans leur cible aussi. Peut-être... Je t'ai donné quelque chose du coup, là. En fait, la version 2005 n'est pas sortie. Elle va sortir lorsque... Parce que si on regarde les requirements, qu'est-ce qu'on a besoin pour rouler VSTO 2005? Est-ce qu'on a besoin d'Office 2003 absolument ou on peut utiliser une plus vieille version d'Office? 2003, point, final. Donc, ça prend absolument 2003. Ça ne roule pas avec 2002, avec aucune autre version. OK. Donc, quelqu'un, avec une vieille version, va ouvrir un petit document-là. Qu'est-ce qui va se passer? Son ordinateur va faire des flamèches? Bien, premièrement, qu'est-ce qui arrive quand il essaie d'ouvrir un fichier 2003? Si on est en 2002, par exemple, et qu'on essaie d'ouvrir un fichier, il ne le reconnaît pas. Ben oui, il va le reconnaître. Ah oui? Oui, oui, les binaires sont encore compatibles. C'est seulement si on sauvegarde en format XML qu'il ne va pas le reconnaître. Ah OK, bon. Qu'est-ce qui arrive si on sauvegarde en format XML? Il va lui dire, je ne reconnais pas ce format-là. Je ne reconnais pas le format, donc ça va être la même chose. OK, mais ce que tu as à dire au niveau des requirements pour ce produit-là, c'est que ça prend Office 2003. Oui. J'imagine que, bon, vu que tu roules le Visual Studio 2005, tu ne roules pas ça sur un 486. Oui, effectivement. Ça va nous prendre, évidemment, le runtime, le framework 2.0. Ça va nous prendre le runtime de VSTO. Donc là encore, si on utilise ClickOnce, on va pouvoir faire des applications qui vont déployer. Ce qu'on comprend bien, c'est qu'il ne faut pas juste que tu t'assures que dans ton pack d'ordinateur, que Office 2003 est déployé, il faut que le runtime de .NET soit déployé 2.0 et le runtime de VSTO. Oui. Déjà, une grosse barrière, parce que de déployer toutes ces choses-là, souvent… Oui, 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 ce n'est pas des petites tâches. Donc, les requirements sont quand même assez lourds. Les bénéfices, évidemment, c'est qu'on peut coder des applications qui utilisent toute la richesse du framework .NET. Donc, on a accès à… on peut accéder à des services web, on peut accéder à des bases de données d'entreprise, on peut faire ce qu'on veut, tout ce qu'on peut faire en .NET, on peut le faire maintenant avec des applications Word et Excel. Donc, les freins au déploiement, évidemment, c'est la question de sécurité, la question de tout ce qui… de tous les requirements. Par contre, il y a des bénéfices, il y a des bénéfices importants. À ce stade-ci, Guy, on est prêts, nous, à passer à nos chroniques du mois. Musique. Donc, les chroniques du mois, c'est quelque chose qu'on fait tous les mois. Essentiellement, on présente un livre, un site web, un outil. Puis, on donne la place à notre invité pour qu'il puisse nous offrir ce qu'il pense qu'il devrait être un livre à lire important. Est-ce que toi, tu as un livre à nous suggérer? Bien, je pense que j'en lis deux par mois. Je fais deux critiques par mois. Fait que je pense qu'il y en a quelques-uns que je pourrais mentionner, mais il y en a un en particulier. C'est un livre de Microsoft Press qui s'appelle Enterprise Solution Patterns Using Microsoft.NET. C'est les fameux livres bleus du groupe de Pattern and Practices. C'est un livre qui est vraiment bien intéressant, qui va parler, évidemment, de Patterns, mais avec une application, pas une application, mais une application, finalement, oui, dans le monde de .NET. Donc, ce n'est pas juste un livre qui va nous parler de concepts, mais on va voir comment utiliser ces concepts-là avec du code .NET. En fait, si je peux juste rajouter, c'est vraiment l'implémentation .NET du fameux livre noir de la série de Martin Faller. C'est comment bien implanter .NET les Enterprise Integration Patterns. Exactement. C'est vrai que c'est un bon livre. Juste par curiosité, ce n'était pas toi, pendant ta conférence, tu disais que ça, c'est le genre de livre qu'on peut s'endormir là-dessus ? Pas celui-là. Ça dépend des livres. En fait, ce qui est intéressant dans cette version-là de Microsoft Press, c'est qu'il y a des implémentations en code. Donc, on peut comprendre, puis ce n'est pas seulement des grands concepts qui nous amènent loin, 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 mais on peut comprendre avec le code. Donc, tu l'as lu «Guy s'entendormir ». Ah oui, je l'ai dévoré celui-là. C'est intéressant. J'ai trouvé vraiment intéressant, parce qu'il y a bien des choses qu'on fait maintenant naturellement, puis on ne pense pas qu'on utilise tel ou tel ou tel pattern. Là, ici, je lisais le livre et je voyais « Ah, bien, j'utilise ça, j'utilise ça, j'utilise celui-là, même sans le savoir. » On se rend compte qu'on utilise des patterns sans savoir que c'était des patterns. Exactement. Ce qui est intéressant aussi, juste en terminant pour ce livre-là, c'est que, bon, vous pouvez l'acheter en format bouquin, donc en format papier, mais aussi, comme tous les livres, la série « Patriarchs and Practices », il est disponible en download gratuitement sur le site de Microsoft. On va mettre le lien sur notre page. Un site web ou un blog que les gens devraient lire? En fait, moi, c'est plus un regroupement de blogs. Si vous allez, en fait, c'est les blogs qu'on retrouve sur ASP.net. La particularité, c'est qu'il faut y aller souvent ou avoir un lecteur de feed RSS, parce qu'il y a tout le temps seulement les 50 derniers postings qui sont affichés. Donc, les postings depuis les 50 dernières minutes, presque? Ah, puis des fois, oui. Donc, toi, Guy, à ce moment-là, est-ce que je veux en conclure que tu utilises un lecteur RSS Reader? Oui, j'utilise un produit gratuit qui était codé en C-Sharp, que vous pouvez télécharger gratuitement, qui s'appelle Source Reader, qui est un lecteur RSS que j'utilise pour, justement, aller chercher les derniers blogs sur weblogs.asp.net. C'est meilleur que les autres Sharp Reader et autres éléments de ce genre-là? En fait, Sharp Reader n'a pas, si je me souviens bien, ou la dernière fois que j'avais vérifié, n'avait pas été mis à jour fréquemment. Source Reader est mis à jour fréquemment. Je vois souvent, bon, souvent. De temps en temps, il y a des updates qui s'installent automatiquement. Alors, c'est un produit qui est le fun. OK. Vu qu'on a parlé de Microsoft Office, moi, il y a un blog que je lis et qui touche Office, justement, qui s'appelle Net4Office. C'est le blog d'Éric Cantor. C'est un employé de Microsoft. Puis, entre autres, il explique beaucoup de choses sur comment utiliser Excel. Donc, peut-être que dans l'entrevue, j'avais l'air à ne pas connaître ça, mais j'en connais pas mal. Mais je voulais vraiment faire en sorte que la legalisation... Oui, il y a une couple de questions qui étaient pas mal pertinentes. Ce blog-là, on va le mettre aussi sur Net4Office. Vraiment, pour ceux qui veulent faire du développement pour Office, c'est à lire. C'est intéressant. Puis, à moins que je me trompe, Guy, t'as un blog, je crois, en plus. Oui, évidemment, sur ASP.NET. Donc, webblogs.asp.net.guibarrette. C'est beau. Écoute, ça termine nos chroniques du mois. Je ne sais pas si, en quelques minutes, Guy... Puis, peux-tu nous résumer, d'après toi, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour se préparer pour Visual Studio 2005? Wow! Ça se résume-tu vite comme ça? Si ça se résume, oui. Documentez-vous. Allez sur le site de MSDN. Il faut absolument que vous soyez au courant, au fait de ce qui s'en vient. Les changements qui vont arriver en 2005 sont quand même importants. Une nouvelle version des outils de développement, une nouvelle version des serveurs de base de données, donc SQL Server. Évidemment, tout va découler après ça. Il va y avoir toute la suite de produits, serveurs qui vont être mis à jour. Donc, ça va être une boule de linge qui va déferler. Donc, allez sur le site de MSDN, téléchargez, si vous êtes, par exemple, abonné à la librairie MSDN, téléchargez la version en bêta. Évidemment, n'installez pas ces versions-là sur des machines de production. Utilisez Virtual PC, par exemple. Ça, c'est une utilisation parfaite de Virtual PC. Il y a aussi des versions express de Visual Studio 2005 qui sont maintenant disponibles. Est-ce qu'ils font VSTO? Non, 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 non. C'est vrai. Ça prend la version complète, donc Wigby, donc Visual Studio 2005 complet pour VSTO. Écoute, Guy, ça fait un plaisir. Je voulais te remercier. Je veux remercier aussi à mon co-animateur. Ben, merci, Mario. Merci bien, merci bien. Je pense qu'on va couper ça-là et on va embarquer la musique de Transident. Allez, je m'en serre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada